Coucou tout le monde ! Bienvenue sur la chaîne des Pi-Plate. Alors vous l'aurez remarqué j'ai une nouvelle coiffure donc je voulais vous faire une petite revue en fait sur cette nouvelle coupe. Donc concrètement ce sont des sénégalais Swiss donc des vanilles sénégalais je ne sais pas exactement comment ils s'appellent en français mais récemment je me suis lancé dans une aventure particulière en gros j'ai l'habitude de m'assouplir les cheveux pour les rendre plus plus raides et plus gérables au quotidien donc j'ai décidé il y a quelques mois plus précisément à peu près huit mois d'arrêter les assouplissants et de revenir à ma forme naturelle de cheveux donc ça implique effectivement de laisser pousser mes cheveux mes cheveux très longtemps afin que la majorité du cheveux devienne naturel donc pendant cette phase de transition en fait où les racines naturelles repoussent le cheveu déjà assoupli je vais avoir à gérer deux textures de cheveux donc la partie poussée et la partie beaucoup plus lisse et ce qui est assez assez gênant au niveau de la gestion quotidienne du cheveu parce que le cheveu s'en trouve fragilisé en fait si vous voulez le point où se rencontrent les deux textures est très fragile donc si on manipule les cheveux constamment à faire des tresses à faire à les gérer tous les jours à les coiffer etc on risque de les casser et de les abîmer donc pour pallier à ça il faut que j'utilise un maximum de styles ce qu'on appelle des styles protecteurs dont des extensions de ce type pour aider justement le cheveu à se reposer tout en soignant pendant la durée de cette coiffure donc c'est pour ça que je me suis lancé sur des sénégalaises twist concrètement ce que ça fait ça ressemble à ça en fait en gros je vous montre de plus près ce sont des vanilles en fait je ne sais pas si vous les appliquez comme ça mais c'est en gros on prend deux mèches de cheveux on les tourne sur elles mêmes comme ça comme je fais ce que je suis en train de faire du coup et on utilise des extensions pour le faire donc voilà ça ressemble à ça elles sont assez longues je les ai faites assez longues dans un premier temps pour le c'est ma première fois donc voilà ce que ça donne j'ai utilisé pour le faire des mèches naturelles donc ce sont des canécalons c'est vous prenez peu importe la marque vous utilisez vraiment la texture canécalons parce que la question n'est pas très lisse et si vous voulez ça a un effet un peu plus crépu qui est plus qui rend plus naturel en fait pour les cheveux crépus comme les miens donc voilà je vais je pense garder ce ce style pendant un mois et demi un mois et demi toujours en faisant des soins en faisant mes shampoings régulièrement peut-être que je ferai une revue là dessus sur la façon d'entretenir en fait ce genre de coiffure en gardant le cheveux hydraté en fait ça peut être à double tranchant en fait si vous les soignez pas correctement et si d'autre part le style n'est pas réalisé correctement ça peut vraiment vous casser les cheveux donc il est important que les presses ne soient pas trop serrées sur le crâne parce que forcément ça peut arracher les cheveux sachant qu'on n'arrête pas de manipuler enfin moi je n'ai toutes manières et je touche toujours à mes cheveux donc si elles sont trop serrées le moindre geste si vous voulez peut faire en sorte que les cheveux se cassent donc ça c'est une première chose à avoir en tête si vous voulez vraiment opter pour ce type de coiffure pareil les principes si vous voulez de base toujours garder le cheveux hydraté n'hésitez pas à faire des massages régulièrement pour que les cheveux puissent pousser aussi pendant qu'on a cette coiffure je ferai de toute façon une revue là dessus je voulais juste vous en dire un peu plus sur cette nouvelle coiffure vous allez certainement le voir beaucoup plus souvent avec sinon ça m'a pris on a mis 9 heures pour les faire donc oui c'est pas une lince à faire et en plus 9 heures parce qu'elles sont au final pas si pas si fines que ça en fait donc voilà pour ça c'est on pourrait dire que c'est assez gros quand même comme épaisseur donc ça a pris 8 heures donc ma cousine a bien voulu se dévouer pour me les faire donc ça m'a pas coûté grand chose alors évitez de vous faire arnaquer par contre ça coûte pas 200 euros pour faire ce genre de coiffure j'ai rencontré une dame dans un ascenseur c'est un peu random mais qui me disait qu'elle avait fait ce type de coiffure c'était bizarrement je crois que c'était une roumaine enfin bon ça arrive elle avait fait ce type de coiffure et on lui avait pris 200 euros pour les lui faire donc malheureusement j'ai dû annoncer qu'elle s'était fait arnaquer parce que pour le coup bon si on va dans un salon de coiffure pour le faire à la rigueur 60 à 80 euros parce que bon ça prend du temps et que la personne qui vote qui les fait qui nattent effectivement reste debout toute la journée à faire bon certes mais bon faut pas non plus se craquer 200 euros ça fait beaucoup ça commence à faire pas mal donc voilà pour les sénégalais tweets si vous avez des questions si vous avez des commentaires n'hésitez pas à en faire si vous avez déjà porté cette coiffure ou si vous comptez le faire n'hésitez pas à m'en dire plus dans la boîte de commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne vous cliquez et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt à bientôt